Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer le sujet du chômage en Turquie. J'avais traité une vidéo sur le chômage en Suisse qui a eu un engouement assez sympathique. Du coup, je me suis dit que j'allais vous donner des éléments sur le chômage en Turquie. Que vous soyez simplement curieux des chiffres ou bien des causes du chômage en Turquie et aussi regarder les solutions qui sont envisagées et qui sont appliquées dans le pays. Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les raisons derrière cette situation, les secteurs les plus touchés et ce que l'avenir pourrait réserver aux travailleurs turcs. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble ce qu'il y a à savoir sur le chômage en Turquie. Et salut à tous, moi c'est Lily, bienvenue dans une vidéo. Ici, vous allez retrouver des vidéos sur la Turquie, la France et la Suisse en vous donnant des éléments clés pour votre quotidien comme le travail, le chômage. Mais vous pouvez également aussi trouver des informations sur ces différents pays. J'y ai vécu dans les trois. Donc voilà pourquoi je me suis dit que j'allais me lancer sur ces vidéos-là. Mais aussi parce que j'aime rechercher, approfondir mes connaissances et je pars du principe qu'on ne connaît qu'un pays une fois toutes ces questions répondues. Donc on est parti pour cette nouvelle thématique. Alors comme premier chapitre, je vous propose de regarder un petit peu les grandes lignes du chômage en Turquie. Le chômage en Turquie, c'est un enjeu socio-économique assez majeur qui affecte des millions de personnes sur le territoire. La Turquie a une population assez jeune et aussi en croissance. Du coup, elle doit constamment créer de nouveaux pôles d'emploi afin de répondre en fait à la demande du marché. Et c'est un réel casse-tête pour pallier en fait à ce problème. Cependant, divers facteurs tels que les fluctuations économiques, les crises financières et les réformes structurelles ont souvent perturbé cette dynamique. Alors maintenant, on va parler un petit peu de sa croissance économique et de son instabilité. La Turquie a connu une croissance économique assez rapide au cours des dernières années. Mais cette croissance a été marquée par des périodes d'instabilité économique et crise monétaire. Notamment celle de 2018-2019. Ces crises ont notamment entraîné une augmentation forcément du chômage affectant particulièrement les secteurs comme la construction, l'industrie, comme la construction et l'industrie manufacturière. Après, les personnes les plus touchées par le chômage en Turquie, sans grande surprise, il s'agit des jeunes. Mais pas que. Chez les jeunes en général est un majeur problème. avec un grand nombre de diplômés qui ne trouvent pas d'emploi adapté ou à hauteur de la qualification dont ils ont en Turquie. Il faut savoir, en Turquie, le taux des jeunes femmes sur le marché du travail, il représente un taux très très bas par rapport à ce qui peut être observé dans d'autres pays si on regardait à une échelle internationale. Alors, quels sont les secteurs les plus touchés maintenant par le chômage en Turquie ? Eh bien, vous avez le tourisme, l'agriculture. Ils subissent des impacts saisonniers sur le chômage. Parce que bien évidemment que si vous allez à la mer pour passer vos vacances d'été, en hiver, c'est clair qu'on ne va pas aller à la mer. Donc ça s'explique. Mais c'est vrai que ce sont des secteurs, en fait, où ils ont des emplois puis des salaires hyper hauts pendant ces périodes-là. Et puis du coup, ils se retrouvent plusieurs mois au chômage durant l'hiver. A contrario, vous avez la technologie et les services, eux, qui vont montrer une certaine résilience. Les réformes économiques mises en place en Turquie, le gouvernement, il a mis en place un programme pour lutter contre le chômage, notamment des incitations à l'emploi et des réformes dans les secteurs, de la formation professionnelle. Mais les autres résultats restent un peu mitigés. Si je devais vous donner un chiffre un peu qui regrouperait le taux du chômage en Turquie, eh bien, il est d'environ 9,4% selon les données officielles. Toutefois, ce chiffre peut être trompeur, car certains experts estiment que le chômage déguisé ou le sous-emploi pourrait être signifié que la situation réelle est beaucoup plus préoccupante que ce que le gouvernement veut bien laisser paraître. Et ça, ça a créé tout un sujet assez polémique. Je vous mettrai un petit extrait d'un des articles que j'ai pu trouver quand je faisais des recherches pour cette vidéo, que je vous mettrai ici, que vous puissiez aussi regarder, je vous le mettrai aussi en lien si ça vous intéresse, de regarder un petit peu justement cette polémique autour de ce chiffre et ce taux de chômage qui est en Turquie. Maintenant, nous allons voir comment obtenir cette allocation de chômage. Alors, pour obtenir l'allocation de chômage en Turquie, il existe plusieurs conditions forcément spécifiques afin de l'avoir. Il faut remplir une série de documents. Le système d'assurance chômage est géré par l'institution de sécurité sociale turque qui s'appelle le CGK et il vise à offrir un soutien financier temporaire, bien évidemment, aux personnes qui ont perdu ou qui n'ont plus d'emploi de manière involontaire. Alors maintenant, quelles sont les conditions pour obtenir cette allocation-là ? Déjà, il faut avoir perdu votre emploi de manière involontaire. C'est-à-dire que je ne démissionne pas, c'est vraiment par exemple un licenciement économique qui est sur papier et c'est vraiment l'employeur qui vous a mis dehors, un licenciement ou autre. Donc si vous démissionnez, cela ne vous donne pas accès au chômage en Turquie. Sauf exception si vous démissionnez suite à des harcèlements ou bien à des problèmes médicaux. Alors là, oui, l'allocation chômage va rentrer en matière et vous indemniser pendant ce temps de recherche. Le deuxième critère est la durée du travail. Il faut qu'il soit suffisant. Le salarié doit avoir cotisé à l'assurance chômage pendant au moins 600 jours sur les trois dernières années avant la perte bien évidemment de son emploi. En plus de ça, il doit avoir travaillé et cotisé au minimum 120 jours consécutifs avant la fin de son contrat. Et le troisième critère est que vous devez aller vous inscrire à l'agence de l'emploi qui s'appelle, je vais le prononcer à la turque, Ishkur. Il est nécessaire de s'inscrire auprès de l'agence nationale. En fait, c'est une agence qui est nationale pour l'emploi dans les 30 jours suivant la perte de votre emploi pour bien évidemment commencer la procédure. D'ailleurs, petite parenthèse ici, c'est vrai que les procédures en Turquie prennent un certain temps. C'est vraiment non négligeable en fait. Souvent en France ou en Suisse, on a tendance à facilement se plaindre concernant les documents et la prise en charge des procédures, etc. En Suisse, je trouve que ça va assez vite, mais on paye pour ça, pour ces prestations-là. Après en France, c'est vrai que ça prend des fois un certain temps alors en Turquie, non seulement on paye, mais en plus, ça dure un certain temps. Donc vous avez l'effet français versus l'effet Suisse cumulé et les deux points négatifs ensemble. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi à savoir sur la Turquie. Maintenant, quels sont les documents à fournir pour obtenir votre allocation chômage ? Il faut un formulaire de demande disponible donc dans l'agence nationale turque, Ishkur, où vous pouvez passer par le site internet, que je vous mettrai aussi en lien si ça vous intéresse d'aller regarder à quoi ça pourrait ressembler. Ce formulaire doit être rempli, bien évidemment, correctement. Ensuite, il faudra fournir, c'est votre carte d'identité ou votre passeport. Valide, bien évidemment. Le troisième document qu'on va vous demander, c'est la preuve de licenciement de votre contrat. Un document où l'employeur spécifie que vous avez été licencié, que vous allez aller au chômage de manière involontaire. Mais il faut que ce soit stipulé dans votre preuve de licenciement. Un certificat de travail. Ce document est généralement remis par votre employeur lors de la fin de contrat, prouvant que l'employé a bien travaillé pour l'entreprise pendant la durée dite en fait. Voilà, c'est un contrat de travail qui est un peu différent de celui de la Suisse. Voilà, vous avez vraiment toutes les qualifications que vous avez eues dedans. Tandis que là, c'est vraiment seulement pour spécifier le nombre de temps que vous avez travaillé là-bas. Relevé des cotisations sociales. Il peut être demandé à fournir un relevé des cotisations à l'assurance chômage pour prouver que les conditions de cotisation sont remplies. Ce document peut être obtenu via la sécurité sociale ou en ligne sur le portail du CGK. Donc en ligne sur Internet. Une fois le dossier posé chez Ishkour, ils vont regarder et analyser et ensuite vous informer de votre éligibilité. Les paiements vont commencer généralement dans un délai d'un mois après l'acceptation avec une durée d'indemnisation qui varie entre 6 à 10 mois en fonction du nombre justement de jours de cotisation que vous avez eues et que vous avez remplies au préalable. Pour conclure, on peut dire que le chômage est un enjeu assez complexe et souvent sous-estimé par les chiffres qui sont officiels. En effet, le taux de chômage par exemple en 2023 a été annoncé à 9,4%. Donc le taux de chômage est assez haut je trouve pour l'entièreté du pays. Après, tout est relatif. Chacun fait comme il peut et c'est vrai que l'essor et la croissance en Turquie et beaucoup de facteurs peuvent expliquer un peu ce chiffre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en Turquie, ce chiffre est beaucoup contesté. En effet, ce chiffre ne prend pas en compte par exemple toutes les personnes qui vont travailler hors contrat ou qui vont travailler dans des contrats un peu saisonniers. Il ne va pas non plus refléter ces chômeurs qui sont découragés et qui ont arrêté tout simplement de rechercher un emploi. Le taux, par exemple, broadly défined, grimpe à 27,3%. Ce qui montre que presque la moitié des personnes en situation de chômage sont exclues des statistiques classiques. Ce qui signifie de ne pas toujours se fier en fait aux chiffres qu'on peut voir mais aussi aller chercher, creuser et interpréter ces chiffres qu'on peut nous donner et faire une bonne idée de la situation économique du pays en question. La Turquie, elle doit continuer à s'adapter avec des réformes structurelles et des solutions pour soutenir notamment auprès des jeunes et des femmes qui sont les plus touchées par cette situation. Il est essentiel de garder à l'esprit ces nuances pour une meilleure compréhension de la situation actuelle en Turquie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et bien évidemment abonnez-vous pour plus de contenus similaires. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. N'oubliez pas que je vous sors une vidéo tous les jeudis à 16h. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! Je vais éternuer. Pardon. Pourquoi il n'est toujours les handicapés devant ? Jean-Marc. L'industrie manufacturienne. Manufacturière. C'est eux qui font mettre le trompeur, Jean-Marc. Bon, on va reprendre parce que là, ça fait deux minutes on n'a rien fait. Si, j'ai fait des trucs. T'as fait quoi ? Je t'ai fait chier. Sous-titrage Société Radio-Canada